La situation est connue. Il y a quatre ans, ce Parlement a déclenché la procédure de l'article 7.1 contre le gouvernement hongrois. Mais cela fait douze ans qu'une autocratie prend forme dans l'Union européenne. Et l'inaction des institutions européennes est telle qu'on peut considérer que cela a en partie contribué à légitimer cette autocratie, et surtout à la nourrir financièrement. Nourrir des choix politiques anti-européens, nourrir des politiques publiques basées sur une idéologie d'extrême droite, nourrit des oligarques corrompus qui ont détourné l'argent européen régulièrement. Cela est documenté. Mais depuis 2018, le Conseil n'a pas joué le jeu. Les auditions de l'article 7 du gouvernement hongrois n'ont pas été transparentes et encore moins régulières. Seuls les Finlandais et les Portugais en ont organisé. Nous venons d'avoir confirmation qu'il y en aurait à nouveau le 30 mai sous présidence française. C'est bien, mais une étape supérieure doit maintenant être passée. Celle des recommandations. Et j'ose le dire, ça a été dit juste avant moi, il est peut-être temps aujourd'hui aussi de parler de sanctions, même si cela ne s'est jamais vu. Il est temps d'agir. Je l'ai toujours dit, quelle que soit l'issue des élections, dimanche, il fallait que la procédure de l'article 7 se poursuive. Parce que le démantèlement des droits et des libertés, de l'état de droit, de la démocratie en Hongrie est immense. Cela a déstabilisé durablement les lois, les structures et la société. 12 années de désinformation ont eu des effets dévastateurs. Pendant ces élections, on a compris qu'une partie de la population hongroise pense sincèrement que l'opposition aidée par l'Europe allait amener la guerre ukrainienne jusqu'au sein de la Hongrie. Une partie de la population pense sincèrement que l'opposition aidée par l'Europe allait changer le sexe, le genre des enfants à l'école maternelle dès leur plusieurs âges. Et ils y croient véritablement. Cela nous paraît de la fiction. Pour eux, c'est devenu réel. La question que les gouvernements doivent donc se poser aujourd'hui, le gouvernement de tous ses états membres, c'est est-ce qu'ils valident cet état de fait ? Est-ce qu'ils acceptent une autocratie au sein de leur Union européenne ? Un espace d'intoxication par la désinformation ? Un espace d'intoxication par la haine de l'Europe ? Et un espace d'intoxication par la complaisance à la dictature poutinienne ? Ou en tout cas, ces engageled en vollandonnés par la complaisance. Comme predictable ? D'après cette idée, c'est que si on ne 좋아it pas à voir la 티 d'intox Marie-Joyal.